bonjour à tous on va peut-être commencer donc tout d'abord un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui alors qu'il fait si beau dehors je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre formation et à la licence sciences biomédicales et à cette déclinaison en parcours bi-diplomant donc moi je m'appelle karine lebarche je suis la responsable de la licence et également la responsable en première année des parcours bi-diplomant je suis accompagné dans cette mission par damien carrel qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui donc nous avons marie-agnès sari qui est là qui est la vp formation de notre université et qui va donc essayer de répondre à vos questions pendant que si vous en avez pendant la pendant la présentation ou au moins les prendre en note donc la licence sciences biomédicales il y a déjà une conférence ce matin conférence qui a été enregistrée et qui sera mise à disposition sur le site du p je pense et surtout sur le site de notre ufr et donc cette licence sciences biomédicales elle se décline en quatre parcours bi-diplomant différents qui associent donc une autre licence de la même université donc la licence de droit ou la licence d'économie gestion ou la licence mathématiques et applications et enfin la licence sciences psychologiques juste pour resituer ces licences dans notre université je rappelle que notre université est une très grande établissement qui accueille plus de cinquante mille étudiants dont plus de trente mille en premier cycle et notre établissement se structure en trois facultés la faculté de santé la faculté des sciences et la faculté société humanité donc évidemment avec ce toutes ces facultés nous balayons un grand nombre de champs disciplinaires et dont la licence dont le domaine sciences biomédicales les mathématiques dans la même faculté des sciences et dans la faculté société humanité le droit à l'économie gestion et la psychologie donc en fait les formations que nous proposons sont des formations donc transverses pluridisciplinaires qui permettent donc évidemment d'acquérir des compétences très complémentaires en suivant ces deux formations de manière simultanée en ce qui concerne déjà la licence sciences biomédicales donc c'est une licence qui en soit est très particulière et qui n'a pas d'équivalent en île de france ni même en france à notre connaissance puisque en fait notre objet d'étude et ce dès la première année et la santé et pour ça nous considérons qu'il est nécessaire de se doter d'un socle disciplinaire commun reposant donc sur l'acquisition de connaissances solides en biologie mais aussi en physique en chimie en biochimie et évidemment les mathématiques nous sont indispensables en tant qu'outils les enseignants qui dispensent leurs enseignements donc dans cette formation sont des enseignants des enseignants chercheurs mais aussi des praticiens hospitaliers et c'est ce qui fait cette particularité aussi je ne suis pas la seule à être la responsable de cette licence je suis accompagnée donc de madame dominique bonne fonds rousselot qui elle est praticien hospitalier qui travaille à la faculté de pharmacie de paris et d'ailleurs en troisième année essentiellement nos étudiants assistent à des enseignements donc à la faculté de pharmacie de paris donc voici ici une photo la majeure partie des cours en première et en deuxième année et il ya aussi des cours en troisième année qui ont lieu donc au campus saint germain des prêts qui accueillent entre autres l'ufr dont je fais partie l'ufr des sciences fondamentales et biomédicales donc à qui s'adressent nos parcours bi diplômants donc ils s'adressent à des étudiants qui sont des néo bacheliers mais et aussi des étudiants en qui qui ont fait une classe préparatoire aux grandes écoles et qui souhaitent changer d'orientation ainsi qu'aux étudiants ayant fait un passe attention à condition qu'ils ne veuillent pas user de leur droit à seconde chance parce que dans ce parcours bi diplômant ce n'est pas notre finalité et évidemment à des néo bacheliers qui doivent nécessairement avoir une forte connotation scientifique parce qu'elle est vraiment indispensable pour réussir dans notre licence et qu'elle est également indispensable très prisée pour l'autre licence donc nous voulons des étudiants qui qui sont donc très 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 intéressés par les sciences mais également qui ont une très très forte capacité de travail une certaine souplesse parce que donc nous allons vous demander de suivre deux licences en même temps ce qui demande donc de savoir s'adapter en effet la finalité de cette formation est bien d'acquérir deux diplômes de licence en trois ans voire en quatre ans je n'avais pas partagé l'écran c'est ça non c'est bon ok et pour vous permettre donc de suivre et de réussir ces deux licences en trois ou quatre ans nous proposons nous proposons un accompagnement donc qui est dédié à ce à ces doubles licences donc d'abord vous n'allez pas faire exactement deux fois une licence vous allez dans chaque licence faire à peu près 80 % des enseignements fondamentaux des enseignements donc les enseignements fondamentaux de chacune de ces licences et puis certaines UE vont pouvoir être utilisées et être mutualisées dans les deux licences l'anglais par exemple l'informatique et évidemment pour vous permettre donc dans de bonnes conditions de suivre ces deux licences nous allons proposer un certain nombre d'outils pédagogiques dont des dématérialisations de cours magistraux quelle est la finalité donc dans quel but fait-on une double licence c'est pour augmenter ces possibilités de poursuite d'études parce que effectivement notre volonté c'est que vous puissiez suivre un master dans la continuité d'une des deux licences mais ça c'est pas ce qu'on souhaite en priorité évidemment nous ce qu'on souhaite c'est que encore en master les étudiants qui ont eu donc deux diplômes de licence trouvent un master qui leur permettent encore de d'utiliser de valoriser cette interface donc des masters qui permettent de faire ça il y en a dans les quatre parcours bi-diploiement donc par exemple quand on a fait un parcours science biomédical les droits des masters de droit de la santé sont tout à fait adaptés en poursuite d'études et nos profils sont très recherchés par les responsables de ces masters quand on fait de l'économie gestion économie de la santé quand on fait maths et des applications et sciences biomédicales des masters comme le biomédical engineering sont évidemment très 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 friands de nos profils et pour les sciences psychologiques associées à la licence science biomédicale la spécialisation que nous offrons à nos étudiants en neurosciences conjuguées à la formation de psychologues cliniciens est tout à fait recherchée pour des masters tels le Cogmaster Alors nous avons une organisation générale qui est un petit peu rigide et un peu stricte puisque évidemment l'idée est d'obtenir deux licences et donc chaque licence va appliquer ses propres modalités de contrôle de connaissances j'entends par là que si vous avez écouté la conférence de ce matin dans notre dans notre licence en première année nous sommes en contrôle continu intégral toutes les quatre autres licences ne sont pas forcément en contrôle continu intégral donc d'autres licences peuvent utiliser des examens et donc chaque licence a ses règles à son fonctionnement et l'étudiant doit s'adapter à ses à ses règles propres à chacune de ces deux licences Bien évidemment il ne peut pas y avoir de compensation possible entre les deux licences j'entends par là que si vous êtes excellent en licence science biomédicale mais que vous avez quelques faiblesses en droit les résultats que vous avez obtenus dans la licence science biomédicale ne peuvent pas rattraper les résultats un peu limite que vous avez en droit il faut valider indépendamment les deux licences et puis pour des raisons pratiques mais aussi pédagogiques il n'y a pas de décalage d'année entre les licences ça veut dire que dans notre dans nos doubles licences on rentre en première année c'est une obligation et il n'y a pas de redoublement possible dans une des deux licences donc la première année on fait les deux L1 la deuxième année on fait les deux L2 la troisième année là on peut s'arranger mais en tout cas au niveau des deux premières années il n'y a absolument aucun décalage d'envisageable bien évidemment il est toujours possible de renoncer à nos doubles licences parce qu'il y a une des licences qui ne plaît pas parce que ça ne marche pas comme vous l'enviez souhaité et évidemment nous accompagnons les retours en simples licences donc comme je l'ai dit dans chaque licence on passe à 80% en gros enfin en fait deux tiers des UE c'est à dire ce que nous nous appelons le bloc fondamental les UE qui font l'essence de chacune de nos deux licences et puis il y a un certain nombre d'UE qui vont donc être mutualisés entre les deux donc ça peut être l'anglais et l'informatique mais ça peut être aussi des stages qui peuvent compter dans les deux licences en même temps et puis on dispense également de certaines UE d'approfondissement ou de certaines UE de découverte de manière à laisser tout de même du temps aux étudiants pour travailler comme il se doit dans les deux licences parce que c'est ça un peu le challenge ne pas privilégier une licence devant l'autre mais réellement avoir conscience qu'on mène de front avec les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, les deux licences donc évidemment les emplois du temps sont très chargés, les méthodes pédagogiques sont particulières il faut savoir s'y adapter en gros du lundi au jeudi soir les étudiants en double licence, en première et en deuxième année sont dans la licence qui ne sont pas la licence science biomédicale donc en licence de maths et application, licence de droit ou d'économie gestion ou de sciences psychologiques et là ils suivent les enseignements en présentiel avec leurs camarades le vendredi les autres licences les libèrent et nous les accueillons au campus Saint-Germain les vendredis toute la journée pour une grande et lourde journée et également un certain nombre de samedis matin dans l'année et là nous les accueillons pour faire les enseignements dirigés les travaux dirigés et les travaux pratiques sachant donc que nous fournissons des enregistrements des cours magistraux sous forme de capsules vidéo vous voyez là j'ai fait des captures d'écran de notre plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle et à partir de laquelle les enseignants peuvent avoir accès à l'ensemble des cours soit des enregistrements de cours faits en temps réel soit des capsules pédagogiques qui ont été créées spécialement pour eux par les enseignants un certain nombre d'activités pédagogiques se rajoutent à ces enregistrements matérialisés pour les accompagner dans l'inquisition des connaissances et puis on se retrouve les vendredis en travaux dirigés donc tous les étudiants des cas de parcours bidiplomant sont ensemble pour une grande promo très plurielle et une belle ambiance généralement les étudiants sont contents de se retrouver le vendredi parce qu'ils ne se sont pas vus du reste de la semaine en début d'année nous passons des contrats pédagogiques avec les étudiants qui sont en sciences biomédicales c'est-à-dire que nous leur expliquons quelles sont nos attentes ce qu'ils vont faire comme matière et quelles matières ils ne feront pas nous leur expliquons également que certaines matières vont compter dans les deux licences et voilà donc par exemple le genre de contrat que nous pouvons présenter à un étudiant qui est en sciences biomédicales, sciences psychologiques donc les gens qui étaient à la conférence de ce matin reconnaissent peut-être le menu classique d'un étudiant en licence sciences biomédicales deux semestres 250 heures, 257 heures donc pour ces deux semestres ça c'est le programme normal en sciences biomédicales et ces 250 heures se répartissent dans les différentes UE dans les différentes matières les étudiants donc de ce parcours bidiplement n'effectuent pas la formation générale avec nous n'effectuent pas la physique non plus donc ils font juste mais quand je dis juste il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre licence qui est derrière la biologie, la chimie, la biochimie et les mathématiques et aux deuxièmes semaines c'est la même chose mathématiques, biochimie, chimie et biologie l'anglais donc l'anglais nous ne les dispensons pas d'anglais mais nous utilisons la note qu'ils ont obtenue dans leur licence de psycho qui compte donc deux fois une fois en psycho et une fois chez nous nous mutualisons également des notes de la licence sciences biomédicales qui comptent dans l'autre licence donc par exemple les étudiants font chez nous les deux yeux de mathématiques et nos collègues de la licence de psycho récupèrent ces notes et les utilisent pour calculer les moyennes et acquérir les ECTS du L1 sciences psychologiques chaque parcours bi-diplement a son contrat pédagogique qui lui est bien propre donc là je vous ai montré détaillé celui qui était relatif à la licence de sciences psychologiques voici celui de mathématiques et applications donc cette fois-ci les étudiants ne font pas les maths nous utilisons les résultats obtenus dans la licence de maths et applications cette fois-ci nous envoyons ils font la physique chez nous et nous envoyons à nos collègues de maths les résultats de biologie 1 et de physique 1 dont ils ont besoin en mathématiques et applications et l'anglais comme pour la licence précédente n'est pas faite chez nous elle est faite dans la licence de mathématiques et applications voilà et puis après en droit en économie gestion c'est le même principe donc de menu spécialement dédié pour ces parcours bi-diplement donc comme je vous l'ai dit à côté de cette licence et de ce deux tiers de licence sciences bi-médicales il y a un deux tiers de licence autres donc vous retrouvez ici les quatre les contenus des enseignements donc dispensés dans la double licence d'économie gestion dans la double licence de droit dans la double licence mathématiques et applications sciences psychologiques en bleu avec donc des matières qui correspondent donc aux enseignements fondamentaux de ces licences j'en profite pour nommer mes collègues qui sont responsables donc de ces parcours en économie gestion il s'agit de mesdames Pauline Chauvin et Marie-Hélène Jeanneret en droit il s'agit de Clémentine Lequillerier la responsable de la licence et madame Doriac en maths et applications c'est monsieur Georges Kepfleur et en licence de sciences psychologiques la responsable est madame Blanchet et le responsable des parcours bidiplomants est Arnaud Villarouge dans ces quatre matières on fait également de l'anglais et de l'informatique donc nous utilisons du moins nous utilisons l'anglais nous récupérons cette note pour calculer nos moyennes également au second semestre c'est tout à fait la même histoire avec donc toujours un choix du E qui correspond à des matières du bloc fondamental de chacune de ces matières et je répète ça représente un peu plus de deux tiers des enseignements sans compter l'anglais et l'informatique voilà donc on fait d'économie des marchés de l'outil mathématique de la macroéconomique du management en économie gestion du droit civil de la famille constitutionnel l'histoire des institutions et l'institution administrative en droit de la psychologie du développement de la psychologie expérimentale de la neuropsychologie et de l'apprentissage par la recherche en sciences psychologiques et enfin en mathématiques des mathématiques et du calcul de l'algorithmique et de la programmation de la numération et logique et nos étudiants en mathématiques m'ont recommandé d'insister sur un point c'est que dans la double licence sciences biomédicales mathématiques et applications dans la première année il y a de la programmation en plus des mathématiques et c'est seulement à partir de la deuxième année qu'il n'y a plus la programmation ils ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment bien renseignés sur ce point donc cette licence mathématiques applications en première année est un portail en fait qui alimente en deuxième année deux licences mathématiques et informatiques et donc en première année on fait quasiment autant de mathématiques que de programmation alors je vais vous présenter nos promos actuels donc alors ce sont des petites promos l'ensemble des quatre parcours bidiplomants accueillent au maximum 24 étudiants donc six étudiants par parcours bidiplomants donc pourquoi 24 parce que 24 ça représente l'équivalent d'un groupe de TP et c'est un groupe de TD dans lequel il est agréable et confortable de travailler ce qui permet un accompagnement vraiment très 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 personnalisé des étudiants donc notre promo de 2021 donc celle qui a débuté en septembre 2021 elle comportait donc en psycho six étudiants et les six sont toujours avec nous en maths nous avons donc nous avions six étudiants qui s'étaient prononcés pour ce parcours évidemment puisque c'est notre capacité d'accueil seulement cinq sont venus et il y a une de nos étudiantes déjà qui a demandé à se réorienter ou du moins à éliminer une des licences et de manière à rester uniquement dans une des deux licences parce qu'elle trouvait ça un peu trop difficile et que ça ne répondait pas aux attentes à ses attentes en économie gestion donc nous avons recruté six étudiants sans aucun problème nous en avons cinq actuellement parce qu'une de ces étudiantes là effectue une année de césure et en droit donc pareil six étudiants avaient accepté sur parcours sup quatre sont venus et une jeune fille étrangère a souhaité se réorienter pour faire une double licence un peu similaire mais dans son pays d'origine en fait en deuxième année donc ce sont des effectifs qui sont à peu près comparables et vous voyez que donc là par exemple en économie gestion nous avons seulement deux étudiants qui poursuivent et qui mènent de front les deux licences deux se sont réorientés donc ça veut dire et vraiment réorientés donc sont allés faire autre chose donc ça veut dire qu'ils se sont trompés quand ils sont venus dans ce parcours bidiplement et deux ont décidé parce que c'était ils trouvaient ça trop difficile d'abandonner une des deux licences mais ils poursuivent et ils réussissent très bien dans l'unique licence qu'ils ont maintenue en L3 donc c'est la promo qui a débuté en 2019 les profils donc sont encore un peu plus variés parce que autant comme en L1 et en L2 nous n'autorisons pas le redoublement nous demandons aux étudiants s'ils sont dans le parcours bidiplement d'avancer et de mener deux fronts lors de licence autant comme en L3 nous avons une autre manière de procéder et nous sommes très à l'écoute des demandes et des attentes des étudiants donc alors parmi cette promo il y en a certains qui ont souhaité faire encore pour cette dernière année de licence les deux licences en même temps donc en droit il y en a trois en psycho il y en a trois et voilà donc très bien donc à la fin de l'année ces six étudiants seront diplômés de leurs deux licences il y en a un certain nombre qui ont décidé comme leur camarade avant de renoncer de manière définitive à une licence à une des deux licences donc par exemple en droit nous avons deux étudiants qui ont abandonné le droit et qui sont chez nous en sciences biomédicales et qui ne referont plus jamais la licence de droit mais par exemple si on regarde notre population éco-gestion nous en avons deux qui sont actuellement au Canada donc dans le cadre d'une année qu'ils passent à l'international ils effectuent là-bas une licence d'économie-gestion et l'année prochaine ils reviendront terminer leur double licence en faisant uniquement la licence sciences biomédicales nous avons aussi l'inverse donc de quelqu'un qui fait cette année la licence sciences biomédicales mais qui fera l'année son L3 économie-gestion et de même en psycho la même chose une jeune fille qui fait son L3 sciences biomédicales cette année et qui fera son L3 sciences psychologiques l'année prochaine donc tous ces gens-là n'auront pas deux diplômes en trois ans mais auront deux diplômes non deux c'est déjà suffisant deux diplômes en quatre ans donc finalement si on se base sur cette population donc actuellement en L3 donc pour essayer de donner des pourcentages pour fixer les idées 32% des étudiants donc environ 30% des étudiants acquièrent effectivement les deux diplômes en trois ans 50% en quatre ans en trois ou quatre ans environ 40% donc finalement qui avaient comme ambition d'avoir ces deux diplômes n'en auront qu'un seul et nous avons un faible taux de réorientation au final puisqu'il n'est que de 10% je rappelle ces pourcentages sont les pourcentages par rapport à la population qui entre en première année donc vous voyez ces parcours sont très à la carte les étudiants donc qui choisissent de dédoubler leur dernière année le font pour de multiples raisons très souvent c'est pour passer une année à l'international il n'est pas possible de trouver une double licence équivalente à celle que nous proposons à l'international donc quand on veut faire une année à l'étranger il faut choisir avec quelle licence on le fait on ne peut pas le faire avec les deux mais certains étudiants qui ne sont pourtant pas dans la difficulté se sentent un peu frustrés de ne pas faire l'ensemble du vrai programme et donc décident demandent à faire deux licences complètes plutôt qu'une seule année dans laquelle on retire quelques yeux qui peuvent les intéresser ou tout simplement ils ont envie de souffler un peu et de prendre un peu leur temps donc quelles sont les poursuites d'études en sciences biomédicales et l'une des quatre licences dont nous avons parlé donc évidemment la poursuite d'études naturelles c'est de poursuivre ces études et d'aller en master ou alors d'utiliser alors ça c'est c'est essentiellement pour les étudiants qui sont en droit en économie gestion mais ça marche aussi avec la psycho mais généralement les étudiants sont assez peu demandeurs les étudiants de psycho donc nous pouvons utiliser la passerelle Sciences Po donc qui moyennant un certain nombre de conditions de conditions d'excellence se voit dispensé d'un certain nombre d'épreuves de la phase de recrutement et donc peuvent rentrer dans des masters de Sciences Po et évidemment c'est 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 une vraie plus-value pour ce recrutement que de venir d'une double licence parce que quand on fait une double licence ça veut dire quelque chose et quand on a n'est allé au bout de sa double licence ça veut vraiment dire quelque chose comme je vous l'ai dit on peut également à la fin de sa double licence se dire que finalement les licences Sciences Po médical c'est intéressant mais on a juste envie de poursuivre en droit et donc nous nous avons conçu des programmes qui permettent à nos étudiants des poursuites d'études dans des masters qui sont spécialisés dans une des deux licences uniquement et puis je vous ai surtout parlé de l'interface des deux licences des poursuites d'études qui restent à l'interface des deux licences donc voici une liste de masters pour lequel le fait d'avoir fait deux licences est une vraie plus-value donc le master mathématiques et applications le master biomédical engineering donc ça quand on a fait la licence mathématiques et applications c'est évidemment très très bien en plus de la licence sciences biomédicales le cog master nous en avons déjà parlé le master de droit de la santé quand on a fait le droit et sciences biomédicales master d'économie de la santé quand on a fait l'économie gestion et la licence sciences biomédicales et puis évidemment les masters de santé publique sont aussi très 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 friands d'étudiants qui ont ces doubles compétences très 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 orthogonales et pourtant si importantes quand on veut appréhender un domaine aussi complexe que la santé publique donc les métiers où la bicompétence est un atout il y en a évidemment tout plein tout plein pour chacun des quatre parcours bidiplomants que nous proposons donc le fait d'être quelqu'un qui comprend et qui a la rigueur mathématique et qui dispose des outils et de la méthodologie en plus de connaissances en santé sera évidemment un spécialiste pour modéliser les comportements humains en sciences homiques en modélisation moléculaire quelqu'un qui est compétent en économie gestion et qui a des compétences également dans le domaine des scientifiques de la santé trouvera son épanouissement dans l'économie de la santé donc pourra travailler en agence sanitaire travailler en industrie chimique en étant un chargé de projet dans l'industrie chimique agroalimentaire mais aussi pharmaceutique et cosmétique toutes les entreprises qu'elles soient pharmaceutiques ou autres ont besoin de juristes et quand le juriste maîtrise les jargons et connaît les scientifiques avec qui il doit échanger et bien c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait intéressant et puis donc l'association de la neurosciences et de la psychologie clinique trouve son épanouissement dans des tas de métiers aussi bien liés à la recherche que des métiers plus impliqués dans l'ingénierie homme-machine par exemple et puis je terminerai aussi sur le fait que comme je vous l'ai dit faire une double licence et valider ces deux licences à l'université donc des licences qui sont vraiment toutes exigeantes et qui sont reconnues ça veut dire quelque chose donc là je vous ai mis un mail que nous avons reçu d'une petite jeune fille qui faisait partie de notre première promotion des parcours bidiplements et qui estime elle ne pas avoir poursuivi à l'interface nous on estime que si vu qu'elle elle veut devenir avocate et elle est devenue avocate en contentieux commercial et dans le cadre d'entreprises pharmaceutiques et des laboratoires donc elle est tout à fait dans le cadre elle avait fait droit évidemment mais ce qu'elle a voulu nous faire savoir c'est ça c'est que le fait d'avoir sur son CV l'indication de la double licence lui a ouvert un certain nombre de portes qui ne se seraient pas ouvertes sans cette information et lui a permis vraiment d'obtenir des stages et d'obtenir des postes parce que voilà quelqu'un qui fait deux licences dans des domaines qui peuvent être orthogonaux c'est quelqu'un qui a des compétences intrinsèques sûres et que les entreprises savent qu'elles ne se trompent pas avec ce genre de ce genre de personnes donc voilà il y a les connaissances mais il y a aussi la méthodologie tout ce qu'on peut acquérir en plus hors ces connaissances donc comment on postule dans nos parcours bidiplomants on postule exclusivement sur Parcoursup donc je vous ai remis le calendrier pour le process Parcoursup de cette année si vous nous cherchez et que vous ne nous trouvez pas dans chercher une formation vous tapez licence sciences de médical et il y a vraiment toutes les entrées qui sont référencées à partir de cette information tapée sur le moteur de recherche donc vous trouverez entre autres nos quatre parcours bidiplomants donc évidemment nous sommes comme toutes les doubles licences une filière sélective comme je vous l'ai dit donc l'ensemble des quatre l'effectif de la cohorte c'est 24 normalement donc 6 places par double licence voilà à titre de transparence donc le nombre de vœux qui ont été formulés l'année dernière et le nombre de candidats qui ont reçu une proposition d'admission pour constituer donc notre promotion et puis évidemment ce qui vous intéresse beaucoup c'est de savoir quel est le profil que nous recherchons donc nous on recherche des gens qui vont s'épanouir c'est avant tout ça notre objectif donc on s'épanouit si on réussit et c'est indispensable donc que la coloration scientifique elle soit vraiment forte et ce pour les quatre parcours bidiplomants donc la spécialité mathématique est évidemment obligatoire pour la double licence maths et applications et sciences biomédicales mais attention pour l'économie gestion c'est un plus cette spécialité et à minima il est nécessaire d'avoir fait l'option maths complémentaire les compétences en expression écrite et orale sont évidemment vérifiées lorsque nous examinons les dossiers parce que cette compétence est primordiale pour la commission d'examen des voeux des sciences psychologiques et du droit mais donc avant tout nous recherchons des étudiants scientifiques et d'un point de vue du niveau que nous recherchons nous essayons de prévoir les résultats au bac et on va dire qu'à minima nous recherchons des étudiants qui vont obtenir ou qui ont obtenu une mention bien dans la spécialisation que je viens de vous mentionner j'en ai fini pour cette présentation je vous remercie pour votre attention je vous invite à vous renseigner précisément sur le contenu de chacune des deux licences parce que évidemment j'ai été très succincte cette présentation est complémentaire à celle sur la simple licence mes collègues des autres facultés donc la faculté société humanité ont déjà eu leur journée porte ouverte n'hésitez pas à regarder s'ils ont posté des vidéos ou si visitez leur site et puis évidemment vous pouvez nous nous contacter nous ou les étudiants qui sont nos meilleurs ambassadeurs vous répondrons avec grand plaisir voilà pour les autres licences la la licence de psychologie les portes ouvertes c'était la semaine dernière donc je pense qu'ils ont laissé en ligne des 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 vidéos en revanche pour la pour le droit et l'éco-gestion donc la faculté droit et co-gestion a repoussé ces JPO pour les tenir en présentiel au mois de mars donc elles n'ont pas encore eu lieu ah d'accord sur le site sur le site des JPO de l'université c'est indiqué en faculté SCH la date des JPO de droit et co-gestion d'accord il y a quelqu'un qui m'a posé une question en message direct me demandant s'il était possible de regarder la conférence sciences biomédicales et accès santé alors les conférences ce sont les enregistrements ne sont pas encore mis en ligne mais je pense qu'ils seront mis en ligne directement sur le site de l'université de Paris via un lien et également nous les mettrons en ligne sur le site de notre UFR donc vous tapez faculté des sciences fondamentales et biomédicales sur Google et puis vous allez vous retrouver sur notre site excusez-moi j'ai une question oui bonjour Adam j'ai raté les 15 premières minutes de votre intervention et du coup quand j'ai cliqué je suis arrivée que sur des doubles licences il n'existe pas de licence simple en biomédical bien sûr que si la licence science biomédicale est avant tout pas du tout les mêmes effectifs d'ailleurs donc la conférence elle a eu lieu ce matin sur la licence science biomédicale elle a eu lieu à 9h30 mais pas d'affolement l'enregistrement sera mis en ligne la semaine prochaine on ne va pas le mettre en ligne aujourd'hui mais je pense en début de semaine il sera en ligne très bien merci beaucoup je vous en prie il y a une question sur le tchat Karine comme demandé ce matin au vu des 6 places disponibles est-il possible de candidater sur Parcoursup aux 2 licences et de les suivre en mixant distanciel et présentiel non ça c'est c'est possible en pratique c'est-à-dire que ce n'est pas interdit par la loi française donc vous pouvez si vous y arrivez vous inscrire à 2 licences mais Parcoursup ne vous en proposera qu'une de toute manière mais oui enfin il y en a qui arrivent à passer entre les gouttes quand même mais nous on ne vous laissera pas le faire parce que c'est 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 trop dangereux c'est-à-dire les gens qui font ça il y en a quelques-uns qui passent entre les gouttes je ne sais pas je ne veux même pas savoir comment ils font mais qui sont inscrits de fait dans 2 licences et tout ce qui se passe comme ils ne sont pas préparés à ça et que ce n'est pas un parcours prêt prêt pour positionner pour eux ils ratent les deux et là qu'est-ce qu'on fait donc je vous déconseille ça de manière absolue même s'il n'y a rien d'écrit dans la loi française qui l'interdise en pratique ça ne marche pas a-t-on réellement une chance d'admission en venant d'un lycée non parisien ? ah mais bien sûr que oui puisque de toute manière ces doubles licences ne sont pas sectorisées donc ça veut dire que que vous habitiez rue des Saint-Père c'est-à-dire que nous soyons voisins ou que vous habitiez à Marseille votre dossier est considéré exactement de la même manière il n'y a aucune sectorisation et aucun reclassement du fait du rectorat lié à des quotas de secteur donc vraiment vous pouvez d'ailleurs nous avons très peu d'étudiants parisiens cette année nous avons des étudiants qui viennent de lycées à l'étranger qui viennent de province évidemment quelques étudiants qui viennent de lycées parisiens mais aucun souci pour ça vraiment aucun souci oui non allô je te rappelle non oui non je te rappelle une seconde je te rappelle je te rappelle alors vu le planning chargé évoqué combien d'heures par semaine faut-il envisager location d'hébergement sur Paris vu le planning chargé à Paris par rapport aux autres licences oui alors j'aurais dû vous expliquer que toutes les licences donc ne sont pas au même endroit donc voilà je vais me remettre par exemple ici la licence d'économie gestion et la licence de droit et la licence de droit les enseignements sont dispensés à Malakoff sur le site de Malakoff en ce qui concerne la licence sciences psychologiques les enseignements sont dispensés à Boulogne et en ce qui concerne mathématiques et applications là les enseignements ont lieu dans le même bâtiment que le nôtre donc au campus Saint-Germain donc généralement comme les étudiants passent plus de temps de jours présentiels dans l'autre licence généralement ils habitent si possible à proximité de la licence dans laquelle ils passent le plus de temps nous nous sommes en plein cœur de Paris les moyens d'arriver dans notre faculté les moyens de transport sont extrêmement variés et les étudiants donc ne viennent qu'une journée ou une journée et demie dans la semaine vraiment non non c'est pas la peine d'habiter en plein cœur de Paris pour faire ça personne n'habite en plein cœur de Paris enfin de nos étudiants il faut peut-être que tu expliques j'ai deux questions je te l'ai dit après mais il faut peut-être que tu rentres un peu plus dans les détails sur comment vous faites pour le tri des dossiers sur Parcoursup d'accord une question qui est pour la double licence de psycho quel profil faut-il avoir au lycée en plus des sciences et le lycée d'où l'on vient est-il pris en compte non quel est le volume non ça c'est autre chose ok alors je réponds sur notre notre process pour examiner les dossiers d'abord quand on examine les dossiers c'est 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 dans l'idée de d'éviter les erreurs de casting quand je dis ça par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure nous ne proposons pas l'accès santé dans les doubles licences donc nous examinons tous les projets motivés il y a un questionnaire spécifique et si les gens sont intéressés par quelque chose que nous n'offrons pas nous le prenons en considération l'expérience montre parce que maintenant ça fait un petit bout de temps que nous avons ces doubles licences l'expérience montre que c'est souvent la licence sciences biomédicales qui est la licence qui pose le plus de problèmes aux étudiants donc vraisemblablement aussi parce que c'est celle qui est suivie le plus en mode hybride mais donc de ce fait les le premier tour je vais dire d'examen se fait pour regarder le niveau scientifique donc le niveau scientifique nous sommes à la recherche de gens qui ont une doublette scientifique en en terminale et qui ont de bons résultats dans cette doublette scientifique je j'ai dit les maths obligatoires pour la licence maths et applications et l'importance des maths également en économie gestion je n'ai pas parlé des maths obligatoires pour la licence sciences biomédicales donc ça peut être SVT licence physique chimie ça peut être maths physique chimie ou maths SVT mais ce qu'il faut c'est que le niveau il soit suffisant pour que quand vous allez faire l'autre matière que vous ne faites pas en terminale vous soyez on sente que vous allez avoir les épaules pour le gérer en plus de l'autre licence donc un profil scientifique mis à part pour les maths et l'économie gestion ce profil peut être très varié mais dans les choix scientifiques qui ont fait vous devez avoir fait vos preuves ensuite comme je vous l'ai dit il y a un process donc de lecture des dossiers des projets de formation mais aussi du questionnaire spécifique nous avons un questionnaire spécifique sur parcours sup pour les doubles licences avec des questions qui ne sont pas posées au hasard et on demande qu'il y ait vraiment une vraie réflexion avant de répondre à ces questions puisque justement on vous demande de vous projeter sur comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la quantité de travail comment est-ce que pourquoi vous voulez aller faire deux licences plutôt que d'en faire qu'une seule donc les dossiers le parcours il est vraiment pris en considération donc le niveau scientifique avant tout et le niveau scientifique est un coup près quelqu'un qui n'a pas l'équivalent pour lequel on pense qu'il n'a pas à peu près une mention bien ou très bien dans le domaine scientifique ne sera pas sélectionné parce qu'il ne va pas réussir c'est réellement pour ça et ensuite donc comme je l'ai dit pour les doubles licences psycho et droit donc pour lequel l'aisance en expression écrite et orale est importante c'est des choses donc à l'oral on ne peut pas le vérifier mais la manière dont les gens s'expriment et rédigent et démontrent leur capacité donc d'argumentation sont aussi prises en compte s'il vous plaît j'avais une question par rapport aux étudiants en réorientation oui alors en effet je suis en passe à Sorbonne et je voulais savoir si c'est un avantage je sais très bien qu'il faut recandidater sur Parcoursup mais je voulais savoir si on est à peu près désavantagé par rapport aux élèves qui sortent directement de la terminale alors vous ne saurez pas nous notre position pour les gens qui sont en réorientation c'est de regarder ce qui s'est passé en terminale donc ce qui se passe actuellement en passe à SU n'aura pas d'importance pour nous mais attention à bien réfléchir pourquoi vous voulez aller dans cette double licence donc sachant donc je le répète que en acceptant de venir chez nous vous renoncez à user de votre droit à seconde chance d'accéder à des études de santé il faut forcément passer par la simple licence science biomédicale pour retenter la licence science biomédicale ou n'importe quelle autre licence qui offrira un accès santé mais les doubles licences l'accès santé c'est un projet en soi donc nous on estime qu'on ne peut pas faire deux licences et avoir en plus l'ambition de vouloir faire l'accès santé dans ce cas là si c'est ça votre envie il est bien mieux et il est bien plus raisonnable de candidater dans une simple licence dans le but d'user de votre droit à seconde chance là vous risquez de courir trois lièvres à la fois et de rien réussir plus précisément je voulais candidater pour la licence simple science biomédicale et j'avais une question justement par rapport à ça sachant qu'on n'a pas le droit en tout cas on passe cette année de choisir des licences des L1 accès santé et qu'on doit forcément passer par une L1 simple pour passer du coup en L2 et retenter la LAS pour avoir accès à une LAS je voulais savoir quelles étaient en tout cas les conditions ou les modalités potentielles pour accéder à une LAS en L2 il faut avoir réussi son L1 et puis il faut de toute façon vous avez fait une tentative donc de droit vous avez le droit à une seconde actuellement les étudiants qui ont fait un pass hors UP et qui sont rentrés dans nos licences peuvent user de ce droit à seconde chance donc actuellement vous pourriez deux droits à condition d'avoir validé votre première année quand vous arrivez en deuxième année vous avez le droit d'user de votre droit à deuxième candidature mais je vous dis je ne sais pas comment va évoluer cette réforme et je ne saurais trop vous conseiller de candidater aussi dans votre université d'origine pour accéder à une licence qui vous permettra d'user de votre droit à seconde chance dans votre université où vous avez fait votre passe parce que comme je vous l'ai dit actuellement il n'y a pas de verrouillage mais cette réforme se évolue et je ne sais pas ce qu'il en sera dans deux ans mais dans tous les cas forcément il faudra passer par une L1 sans avoir une LAS de toute façon nous nous sommes renseignés et il semblerait que vous ne pourrez techniquement parlant voilà c'est ça vous ne pourrez techniquement pas candidater sur un accès santé oui en L1 mais une fois qu'on est en L1 et qu'on passe en L2 il n'y a pas de problème non vous avez votre droit à seconde chance ok très bien mais tant que j'ai validé mes 60 ECTS c'est ça ? tant que vous avez validé votre L1 il faut que pour tenter votre deuxième chance il faut valider avant tout le L1 et vous tenter votre deuxième chance en fin de L2 si validé ok très bien je vous remercie je vous en prie j'ai une autre question je ne sais pas si c'est la question et quel est le volume horaire hebdomadaire moyen d'une double licence je ne sais pas si vous voulez savoir le volume horaire d'enseignement ou combien d'heures vous allez travailler par semaine pour arriver à suivre les deux donc si vous pouvez reformuler votre question c'est ça c'est 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 beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup parce que en fait le temps de présentiel peut être assez variable en fonction des des licences je crois qu'en licence de psycho ils ont quand même un petit peu de temps libre là où en licence de droit ils n'en ont pas du tout nous en licence sciences biomédicales on vous occupe à fond le vendredi et un certain nombre de samedi matin mais évidemment on compte sur vous pour travailler dès que vous avez un temps libre parce qu'il faut bien les écouter les cours en distanciel c'est c'est j'ai bien précisé qu'il fallait des étudiants qui qui est une grande capacité de de travail donc le volume d'enseignement en fait il est très différent dans les autres licences il y a peu de volume horaire d'enseignement en psycho mais il y a énormément de travail de lecture et de rendu même s'il y a peu de cours en présentiel et il y a en droit le travail quotidien en droit est assez énorme en fait ça dépend des matières mais dans tout vraiment ce sont des formations qui sont exigeantes et c'est pour ça qu'on cherche des profils un peu particuliers et il faut qu'on sente que les gens qui demandent à rentrer dans ces parcours bidiplements ils ne soient pas déjà à fond en terminale parce que sinon ça ne va pas le faire ils ne vont pas réussir ils vont être malheureux et ce n'est pas du tout notre objectif mais grosso modo à partir du moment où vous faites une double licence que ce soit une de celles-là que ce soit la double licence droit plus éco-gestion la double licence biologie informatique je ne sais pas quoi vous avez deux fois plus de boulot que les autres de toute façon il n'y a pas de secret de diplôme à 50 ou 60 heures par semaine de travail sinon ça ne rentre pas après voilà si jamais ça ne va pas comme j'ai essayé de vous le montrer il y a vraiment un accompagnement très personnalisé des étudiants quand ils sont dans une situation où ils ne veulent plus continuer on trouve des solutions pour qu'ils réintègrent donc c'est facile en fin d'année c'est encore faisable en fin de semestre et même si c'est en cours d'année on trouve des solutions Damien Carrel qui ne peut pas être là et qui est biologiste et moi-même qui suis chimiste c'est nous qui assurons les enseignements présentiels en L1 donc on voit nos étudiants de manière hebdomadaire on est leur enseignant référent ils en ont deux pour le prix d'un et ils en ont aussi dans l'autre licence donc on est vraiment très à l'écoute des étudiants autre question les enseignements de fin de semaine en TPTD sont destinés au groupe des élèves en double licence seulement donc en très petite effectivement c'est ça le vendredi matin on commence à 8h et ils enchaînent leur TD de temps en temps l'après-midi ils ont des TP et ils sont le groupe bi-licence donc on mélange des futurs psychologues avec des futurs juristes avec des futurs personnes spécialisées en économie gestion et des matheux ça fait un beau melting point et c'est un petit effectif évidemment effectivement c'est un petit groupe de TD à 24 c'est bien et en début de semaine ce sont des cours de licence standard ce sont en début de semaine ce sont les cours de l'autre licence en présentiel donc soit à Malakoff en droit en économie gestion soit à Boulogne s'ils font la psycho soit au campus Saint-Germain mais ils font que des maths donc en plus grand effectif vraisemblablement oui ils peuvent être également rassemblés dans des groupes dédiés parce que par exemple en droit économie gestion en droit et économie gestion ils ont une double licence droit économie gestion et donc ils ont déjà un groupe d'étudiants bi-licence et je sais qu'ils mélangent ces étudiants bi-licence avec les nôtres enfin ceux qui font le droit évidemment mais sinon en psycho ils sont par exemple complètement intégrés dans la promotion normale donc en grand effectif oui mais dans les mêmes groupes de TD ce qui fait qu'ils peuvent s'organiser ensemble je crois que je n'ai plus de questions dans le chat excusez-moi je peux vous poser une dernière question par rapport aux modalités de sélection sur parcours sup oui allez-y oui du coup comme vous m'avez dit vous regardez vraiment que les résultats au bac et pas tout ce que par exemple pour les étudiants en réorientation vous ne regardez pas le parcours relatif si si on regarde le parcours mais on ne regarde pas les résultats que vous avez eus c'est différent ok d'accord donc un étudiant qui en serait à sa cinquième réorientation n'est pas considéré de la même manière qu'un étudiant qui a fait une passe et qui souhaite se réorienter à l'issue de cette unique année de passe voilà ok c'est ça le parcours le dossier encore une question une fois les propositions d'admission faites y a-t-il des entretiens pour finaliser votre choix des six étudiants non il n'y a pas d'épreuve autre que l'examen très attentif du dossier et donc je ne saurais trop vous inviter à vraiment soigner les réponses aux questions qui sont vraiment lues et scrutées et par exemple les compétences en expression écrite que recherchent nos collègues de psycho et de droit sont évaluées dans ces documents dans les documents que vous fournissez parcours sup au niveau des notes pour les lycéens que regardez-vous les notes scientifiques donc comme je l'ai dit comme vous avez fait des parcours qui sont très très variables donc les notes scientifiques et dans les également en psycho et en droit nous regardons les notes en histoire géo et en français là encore pour l'importance du français et la philo et sur parcours sup d'une manière générale nous on a accès à l'intégralité de vos résultats c'est-à-dire on a les notes mais on a aussi l'effectif de la classe pour chacune des matières on a le rang dans la classe et on se sert aussi de l'avis de vos enseignants de la classe à un très bon niveau à un moyen niveau etc donc ça rentre aussi il n'y a pas juste la note par exemple si vous avez je ne sais pas moi en maths mettons on sait ce qu'on existe vous avez au moins 15 sur 20 avec votre 15 sur 20 si vous êtes premier d'une classe de 35 ou 15ème d'une classe de 35 le 15 sur 20 ne va pas peser la même chose sauf si le prof de maths a dit que c'était la meilleure classe de toute sa vie qu'il avait eu et il y a une question qui a été posée j'y ai répondu de manière en secouant la tête mais sans le verbaliser nous n'utilisons aucun algorithme avec les lycées donc que vous veniez du lycée je vais dire j'en sont de saillie parce que c'est notre partenaire ou d'un lycée au fin fond du massif central nous regardons vos notes et votre place dans la classe de la même manière il n'y a absolument pas de point de lycée ou je ne sais quoi ou de pénalité de lycée si c'est ce dont vous avez peur je crois qu'il n'y a plus de questions bon c'est parfait en tout cas nous vous remercions encore chaleureusement d'avoir passé ce petit moment avec nous on espère qu'on vous a mieux fait connaître et comprendre notre mode de fonctionnement et donc cet enregistrement sera mis à disposition la semaine prochaine et que pour vos petits frères et petits sœurs on pourra les recevoir en vrai l'année prochaine on espère une dernière question madame si jamais j'ai plus de questions vous ne savez pas à qui je pourrais m'adresser concernant les licences concernant alors concernant les licences il faut que vous regardiez sur le site de l'université au catalogue de l'offre de formation et vous avez les contacts de chaque licence donc sur les fiches qui décrivent les licences et vous pouvez écrire aux scolarités qui font suivre aux responsables si elles ne savent pas répondre sur le là où vous êtes allé pour trouver le lien pour les conférences si vous cliquez sur les licences correspondantes vous tombez sur les fiches des diplômes oui et après pour les autres licences il faut aller voir côté faculté SH puisque nous il n'y a que la licence de maths info et la licence biomètre qui sont en science et la licence de maths info sa conférence c'était à 11h30 donc elle sera aussi je suppose enregistrée et pour les autres je vous dis normalement psycho ils ont fait ils avaient leur propre site pour enregistrer leur JPO donc je pense qu'ils vont mettre en ligne les conférences et puis pour droit et cogestion ça n'a pas encore eu lieu ok merci après la chef de la licence biomédicale c'est Karine Lebarge et Alina moi je suis chef de tout donc je réponds à rien je vais arrêter merci beaucoup bonne journée à vous pour fuiter du soleil c'est parti